Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce Grand Prix littéraire des lycéens. Même si c'est en visio, on aurait certainement préféré être tous ensemble comme on l'était les années précédentes dans cette grande salle de la maison de la danse qui brussait de tous vos rires, de tous vos applaudissements. Écoutez, je voudrais avant tout, au nom de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous remercier parce que je sais que cette année a été très difficile mais que vous avez su tous vous mobiliser pour pouvoir conduire ce jury et qu'autour de vos équipes pédagogiques, vous les 1000 lycéens jurés des 32 établissements de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes où vous êtes mobilisés, vous avez travaillé, vous avez lu, vous avez partagé, malgré des conditions difficiles, à la fois en présentiel, à la fois en visio. Et pour tout ça, je voudrais vous remercier. Je crois que vous avez été passionnés par les livres qui ont été sélectionnés, les quatre romans et les quatre bandes dessinées dont on va découvrir, bien sûr, aujourd'hui, les lauréats. On est tous réunis ensemble pour dire que l'on aime les livres, pour dire aux auteurs combien on les aime, combien ils nous apportent du rêve, de la distraction et que dans cette période que l'on vit, là, aujourd'hui, c'est encore peut-être plus important. Voilà, merci donc à tous. Et puis, vive les lauréats et vive le livre, vive les auteurs, vive les éditeurs, vive toute la belle filière de la chaîne du livre. Bonjour, donc je suis ravi de vous retrouver à cette occasion, ravi pour la DRAC et pour le ministère de la Culture d'être associé à ce formidable projet porté notamment par le Conseil Régional et par les autres partenaires, l'éducation nationale. Et puis, ravi surtout de pouvoir rencontrer autant de jeunes autour du sujet du livre et de la lecture. L'important, c'est que le livre, ce soit avant tout le premier aliment de notre curiosité, de votre curiosité à vous, les jeunes. Parce que votre force, justement, c'est d'être curieux et d'aller au-devant des livres, des auteurs, pour construire un univers. Parce que quand on est seul face à son livre, les personnages, les décors, les paysages, ils prennent la forme que notre esprit souhaite, que notre liberté veut bien leur donner. Et c'est ça qui est formidable dans cette rencontre entre l'auteur et le lecteur. L'auteur, évidemment, il a quelque chose à dire. Mais une fois qu'il l'a transmis, ce message, il appartient surtout et avant tout à celui qui se l'approprie. Et c'est ça qui est fantastique. Donc voilà, des allers-retours, des voyages à partir du livre. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et je présente par avance toutes mes félicitations au futur lauréat. Moi, je viens de passer une semaine extraordinaire avec les lycéens et les apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai été très surpris de la variété d'établissements et d'élèves. Chacun avait l'air, comment dire, d'avoir pris un intérêt à la lecture de mon roman. J'ai trouvé que les questions étaient très pertinentes, les professeurs extrêmement créatifs aussi, et les élèves. Parce qu'on a quand même eu une bande dessinée, on a eu une maquette, on a eu une scène de théâtre avec des playmobiles, on a eu un film très émouvant fait à partir d'ombres chinoises. J'ai trouvé que cette créativité autour de mon roman m'a beaucoup ému. Parce que, comme je le dis souvent, chaque lecteur offre au romancier sa compréhension du livre à travers son filtre. et ça nous permet à nous de comprendre des choses. Et ça, c'est un peu la raison d'être du romancier. Et là, j'ai été comblé. Et les professeurs aussi, qui étaient élogieux sur le roman, ça, c'est quand même très agréable d'avoir ce genre de retour. Et puis, très dynamique. Bravo, bravo à tous. Et merci de m'avoir accueilli aussi gentiment. C'est un livre qui montre qu'on ne connaît pas vraiment les gens avec qui on est le plus proche. Et qu'on peut passer des fois à côté de l'essentiel. Moi, je trouve que c'est toujours un plaisir de rencontrer les jeunes, des jeunes lecteurs, des esprits en formation, des jeunes qui ne sont pas forcément attirés par la lecture. Il y a des grands lecteurs, des petits lecteurs, il y en a qui détestent lire, il y en a d'autres qui sont passionnés et de voir cette diversité-là réunies dans une salle et qui s'expriment par des biais très, très différents. Moi, je trouve que c'est très, très riche et passionnant. Et je souhaiterais leur dire à tous bonne route. Franchement, ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux. J'ai envie de leur dire bonne route. Je le trouve très intéressant. On est vraiment pris par l'histoire. Après, ça peut être long à certains moments, mais on en a parlé avec l'auteur pendant la visioconférence et il m'a donné envie de continuer le livre et ça m'a beaucoup plu. Les élèves sont contents, ils disent merci, c'était super. Super, merci à eux. Moi aussi, je les trouve vraiment super. Vous le dire à mon ? Oui, c'était chouette. C'était vraiment... Ils sont vraiment très sympas et hyper touchants et engagés dans leurs questions. J'étais ravie de parler avec eux. Ils sont vraiment adorables. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je suis contente de participer à un prix littéraire et le livre de 100 millions d'années, il fait partie de mes préférés parce que l'histoire m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment passé une semaine formidable. J'ai passé une semaine très, très enrichissante pour moi parce qu'on rencontre un public qui est vraiment formidable, qui est plein d'individualités, de particularités, d'originalités et avec des questions qui à chaque fois sont renouvelées, à chaque fois me forcent à m'interroger sur un nouvel aspect de mon roman et à en apprendre sur ce que je fais en fait, qui est en bonne partie inconscient. Donc ça, c'est vraiment des rencontres que je trouve extraordinaires. Chaque classe a sa personnalité. Il y a les timides, les moins timides et malgré ça, à chaque fois, je trouve qu'il se passe quelque chose. On a rencontré l'auteur Xavier Laurent Petit qui a écrit Le Fils de l'Urserie. À chaque fois, j'ai été accueilli de façon incroyable. Ce matin, on m'a fait visiter des locaux dans lesquels ils apprenaient à travailler pour les personnes âgées, les enfants, les handicapés. Cet après-midi, j'ai été accueilli avec tout ce qui concernait les arts appliqués sur lesquels travaille le lycée dans lequel je suis en ce moment. Et à chaque fois, j'ai découvert des choses et surtout, j'ai été accueilli de façon vraiment chaleureuse et sympathique. C'est l'histoire d'Alfred Dreyfus qui a été accusé à tort par l'armée française. Et c'est vrai qu'en lisant, ça m'a beaucoup plu parce que c'est un peu une histoire assez touchante et une histoire aussi qui montre un peu les injustices. C'est pour la part d'un auteur qui travaille toujours dans son petit coin, c'est très, très, très agréable d'avoir un retour pareil. Donc, c'est passionnant. Ce que je souhaitais dire par rapport à la lecture, par rapport à la BD et surtout par rapport à mon travail, et c'est ce que je dis continuellement, c'est que la vie n'est jamais terminée et qu'on a notre destin entre les mains. C'est le principe de mon travail, c'est le principe de ma BD, c'est toujours dire « Baissez pas les bras et battez-vous ». Cette BD, elle se passe donc au Japon sur une île assez éloignée d'île principale dans laquelle, tout simplement, les femmes pratiquent le métier d'ama. Donc, elles vont chercher sous l'eau des espèces de coquillages. La fille d'une ancienne ama qui se retrouve envoyée par sa mère sur l'île des amas à découvrir un peu les coutumes et elle va apprendre à vivre à la manière ama. Je suis très content de participer à cette initiative. On est content de voir l'investissement qu'ils ont mis autour de ce livre et que ça leur a apporté toutes les réflexions qu'ils ont pu avoir dessus aussi. Continuez de lire, c'est bien ! J'espère que notre livre vous a plu et qu'il vous a inspiré pour votre propre futur. Oui. C'est une histoire d'un peuple, les pans, qui en fait vivent après une apocalypse. Donc ils doivent vivre de recyclage et ils ont très peu de ressources. Ils mangent essentiellement du riz et un jour, tout leur quotidien va être chamboulé par l'arrivée d'habitants d'ailleurs de leur peuple et pour garder leur vie d'avant, ils vont devoir se battre à un jeu, la mécanique céleste, qui est en fait un jeu assez simple mais qui a pour autant une importance dans leur vie. J'ai envie de leur dire que déjà, le simple fait qu'il y ait eu une rencontre avec le livre, c'est déjà super pour moi. C'est-à-dire que la lecture et les livres m'ont tellement apporté dans ma vie que si ça peut leur faire un peu de bien aussi et puis si tout à coup ils re-rencontrent ou ils rencontrent le livre à ce moment-là, c'est une source assez inépuisable de plaisir en fait. c'est ça que j'aimerais qu'il puisse se passer. Dans la catégorie romans, le lauréat est Olivier Dorschamp pour Ce que je suis. Je viens d'apprendre que mon premier roman Ce que je suis a remporté le prix des lycéens et apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année 2021 et je suis ravi de cette nouvelle. Merci à tous. Je suis vraiment enchanté pour plusieurs raisons. La première personnelle parce que même si j'ai grandi à Paris et que j'habite à Londres, nous sommes ici à Londres, je suis né sur les bords du lac Clément donc votre région est un petit peu ma région d'origine en France et puis sur un plan professionnel les prix de lecteurs sont toujours les plus beaux et les prix de lycéens sont les plus touchants et j'ai eu l'occasion de me balader dans votre région par Zoom puisque l'année 2021 nous l'imposait et de rencontrer des lycéens, des professeurs, des documentalistes qui avaient tous des questions pertinentes, qui avaient toutes des choses à dire sur le roman et puis surtout vous avez fait preuve d'une créativité incroyable autour du roman et ça, ça m'a particulièrement touché. Donc je vous remercie tous, je vous encourage à persévérer pour trouver votre voie créative et puis je remercie les élèves, les professeurs, les documentalistes, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis Livres et Lectures qui a si bien organisé ce prix. Merci, merci encore. Dans la catégorie BD, les lauréats sont Cécile Beck et Franck Manguin pour Amma, le souffle des femmes. Bonjour, je suis Cécile Beck, je suis l'illustratrice d'Ama, le souffle des femmes. Je viens d'apprendre pour le prix et je suis vraiment très contente, très contente aussi dans le contexte actuel d'avoir pu, pour la plupart, rencontrer les élèves en vrai, d'être allées dans les lycées. Moi, c'était les premières rencontres que je faisais autour d'Ama et j'étais assez curieuse d'avoir leur retour, de pouvoir en discuter avec les lycéens. On a eu des très beaux échanges tout le long de la semaine, très riches, plein de curiosités. J'ai l'impression qu'ils se sont emparés de l'histoire de Nagisa, qu'on a eu des très beaux échanges et puis un très bel accueil aussi de leur part. Il y a eu beaucoup d'implications, beaucoup de travail. Ils avaient préparé plein de choses magnifiques qui nous ont beaucoup touchées et un grand merci à eux. Franck et moi, on est très honorés pour ce prix. Un grand merci aussi à toute l'équipe des enseignants, des documentalistes pour leur implication, leur mobilisation et puis bien sûr à l'agence Auvergne-Renalp Livre et Lecture pour toute la préparation et leur organisation, tout ce qu'ils ont mis en place autour de ce prix. Un grand merci à tous et puis bon courage à tous les lycéens pour la fin de l'année scolaire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'attribution du prix littéraire Lycéens Apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes à nos bandes de ciné AMA. Je suis très, très content. J'étais très content de faire la tournée qu'on a pu faire avec Cécile à la rencontre des lycéens et des enseignants dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était très enrichissant. J'étais très content de discuter avec les élèves, les enseignants, de voir leur retour, de voir leur travail qui était impressionnant en fait pour nous montrer comment ils ont pu apprécier notre bande dessinée. Donc voilà, très, très content d'avoir obtenu ce prix. Merci à vous et voilà, j'espère que notre bande dessinée vous a un peu inspiré et à très bientôt. Merci, au revoir.